Comment faire face à la réalité ? Déjà, il faut comprendre que nous avons des préjugés, que nous sommes, tout un chacun, imprégnés de jugements, de conclusions. Et tout ça, ça fait que nous voyons les choses d'une manière finie, qui n'est pas ouverte à la concertation. Donc, on reste dans notre petit monde où on voit les choses comme on aimerait, dans notre petite zone de confort que l'on s'est construit avec toutes ces idées que l'on a, et ces illusions qui font qu'on ne voit pas au-delà de ce qui existe par rapport à notre entendement. Mais notre entendement, il s'étend. Il s'étend à chaque instant. À travers toute l'histoire de la race humaine, il y a eu des compréhensions qui ont été avant, aujourd'hui, considérées comme une vraie ignorance. Donc, tout va vers quelque chose de plus large. Une perception qui dépasse l'entendement du moment présent. Donc, il faut peut-être voir tout ce que nous avons amassé. Ces tabous, ces jugements, ces règles que l'on a instaurées pour ne pas dépasser la perception que l'on a. Parce que cette perception, justement, elle est figée à une limite, la limite de ce que nous avons connu. Mais au-delà, il y a quelque chose qui est immense, qui est enchanteur, qui décoiffe, qui montre que ce que nous savons n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que nous ne voulons pas voir au-delà de nos petits conforts. Le confort, c'est quoi ? Ce sont nos conclusions et avec lesquelles on regarde le monde. Et on dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on le répète comme ça, comme ça et comme ça. Et on fait en sorte que tout le monde fasse pareil pour que toutes les choses qui se jouent dans ce monde soient au goût de celui qui a fait les normes, de celui qui est conforme aux normes. Et nous sommes conformes aux normes. Nous obéissons aux normes. Nous ne voulons pas sortir de ce sentiment de sécurité que la norme propose. Donc, ton esprit est ankylosé, il est blasé à quelque chose qui se répète. Et dans cette répétition, on s'accommode de la médiocrité dans laquelle la vie se poursuit, sans émerveillement, sans joie, sans la possibilité de voir au-delà quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc, nous restons superficiels dans nos entendements. Et la réalité, vraiment, elle n'est pas sûre. La réalité de ce qu'il y a, de ce qui est, de ce qui existe. Mais on ne voit qu'une infime partie et on freine le pas. Parce que la peur de voir ce qu'il y a beaucoup plus grand, en fait, te prive de ta zone de confort. Tout ce que tu sais, c'est une zone de confort. Tout ce que tu crois, c'est une zone de confort. Ce sont des illusions sur lesquelles on se repose pour se réconforter. Pour se réconforter d'une immensité que l'on ne connaît pas. Alors, on l'imagine, on la concrétise dans un idéal, dans un concept. Et on se réconforte avec le concept que l'on en fait. Et ce concept n'est que le résultat de tes peurs. De ta peur d'aller au-delà de ce que tu sais. La peur d'étendre la perception vers l'infini. Donc, cette peur, en elle-même, est créatrice d'illusions. Sans ces peurs, on peut peut-être voir au-delà de toute la réalité que l'on est soi-même. De tout ce que l'on a appris, de tout ce qu'on a conclu. Tout ça, une expansion de l'esprit se trouve au-delà de ces peurs. Et comment considérer ces peurs ? Comment voir que ce sont elles qui nous infligent nos illusions ? Parce que la peur te retient, te retient à ce que tu sais, à ce que tu as appris, à ce que... Le réconfort dans lequel tu te trouves. Et tu t'accroches à ce que tu sais. Et la peur t'empêche d'avoir une perception plus large sur ce qui existe vraiment. Parce que si tu sais que ce qu'il y a au-delà de tes peurs, et bien tout ce que tu connais sera devenu désuète. Tu le laisseras. Tout ce que tu as appris, toutes les conclusions que tu as fait. Tu les laisseras. Parce que, un monde où l'on conclut ce qu'on sait, la perception que l'on a, et bien c'est un monde d'habitude et de trin-train, où tout se répète. C'est la problématique de nos modes de vie, où on s'attache à nos acquis. Et l'attachement de ces acquis crée en soi beaucoup d'émotions, parce qu'il y a cette peur de ne pas pouvoir garder ce qui nous réconforte. Donc, cela crée beaucoup de frustrations, de déceptions, de rivalités dans ce monde. Parce que tout le monde regarde midi à sa porte, et tout le monde impose son idée. Et en fait, nous sommes tous en confrontation de voir qui a raison ou pas. Mais ce n'est pas une question d'avoir raison ou pas. La question ici, c'est de savoir qui tu es. C'est de découvrir la supercherie dans laquelle tu es. Et non pas d'argumenter sur ce que tu sais. Parce que tu ne sais rien quelque part. Parce que tout ça, c'est l'accumulation de toute une existence qui a forgé en toi ces croyances, ce personnage. Tout ce que tu es là aujourd'hui a été forgé. Et tu réagis aux événements avec ça. Donc, sortir de tout ça, ça demande une vraie attitude de réflexion, de questionnement. Pour savoir si c'est vrai ou pas. Pour savoir dans les faits réels, par toi-même. Pas parce que quelqu'un te dit. Parce que si quelqu'un te dit que c'est comme ça et que tu dis oui, 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 oui. Et bien, tu es conditionné. Et tu dépends de cette personne pour le reste. Donc, chacun d'entre nous doit découvrir la réalité de soi. La réalité dans laquelle on vit. La façon, les modes de vie dans lesquels on s'est enfermé. Et de découvrir ça. La connaissance que l'on a de soi, de ce qui se meut en soi. Toute cette activité des peurs, des angoisses, des envies, tout ça. C'est ça que la connaissance de soi. De se connaître, de connaître qu'est-ce qui se passe. Et quand tu t'es aperçu que ce soi que tu as découvert était faux. Ça s'appelle la connaissance de soi. Et alors, à ce moment-là, quand tu vois que tout ça, c'est pas vrai. Alors, il y a une ouverture au-delà de la perception, de la conclusion que tu t'es faite de toi. Le soi que tu es. Le soi, c'est quelque chose qui est en expansion vers une profondeur beaucoup plus large. Mais on est freiné par nos peurs. Et c'est ce soi, quand on découvre les peurs, quand on découvre les illusions, quand on découvre tout ce qui nous empêche d'être libre, C'est alors que ce soi devient beaucoup plus large, beaucoup plus infini et beaucoup plus créateur d'un événement qui peut créer aussi l'envie d'être au-delà de ce que l'on connaît. Au-delà des habitudes et des trintrins. Sortir de la monotonie, des concepts, des jugements, pour pouvoir explorer ce qu'il y a au-delà. Au-delà de ce soi qui doit être découvert, qui doit faire l'objet d'une méditation, pour pouvoir s'évader, pour pouvoir sortir de cet ancrage dans lequel on s'est mis, tout un chacun, par nos conditionnements, par nos expériences. Et là est la voie vers la liberté. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021